texte pour le premier groupe. Il y aura trop de questions qui vont se poser. Donc, on aura plus de temps. Ce que j'ai proposé, ce que j'ai dit à votre camarade, c'est que après, je vais l'enregistrer toute seule. Comme ça, il n'y aura pas des interventions au milieu. Je vais l'enregistrer et vous l'envoyez après. Si vous, vous voulez l'enregistrer avec les questions, moi, ça ne me dérange pas. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Parce que si j'enregistre toutes les questions et toutes les réponses qu'on va faire, ça va prendre un volume et je ne peux même pas vous l'envoyer après. Donc, je préfère minimiser le temps de la vidéo au temps de douter de lui-même, pas au temps de questions. Donc, il n'y aura pas d'enregistrer, moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez patienter et je vais l'enregistrer, vous l'envoyez, il n'y aura pas d'enregistrer. D'accord ? C'est bon ? Mais ça n'empêche pas, mademoiselle, que je vais vous envoyer le corriger. Après chaque séance, je vous envoie le corriger des exercices qu'on fait en présentiel, plutôt en ligne. D'accord ? Donc, je vous enverrai la série au début et le corriger après la séance de TD. D'accord ? Bon. Donc, comme j'avais dit, on va d'abord se rappeler de quelques notions. En cristallographie, il y a des notions qui sont très importantes pour comprendre les phénomènes qui viennent après. La première chose qu'il faut comprendre, c'est le réseau. La matière, c'est une matière constituée par plusieurs atomes. Et ces atomes-là constituent un réseau bien déterminé. Le réseau, c'est quoi ? C'est un ensemble infini de points ordonnés de façon périodique. Ça veut dire, ces points-là qui représentent le réseau, si je vais les répéter d'après des vecteurs de base ou des vecteurs de translation, je vais avoir le même point qui se répète. D'accord ? Donc, ça, c'est le réseau. Le réseau, c'est un ensemble de points infinis ordonnés de façon périodique dans l'espace. Ce réseau, il est décrit par trois vecteurs de base. Dans notre cas, on appelle les vecteurs cristallographiques caractérisant la translation. Tout point du réseau est appelé nœud. Donc, un nœud, c'est un point d'un réseau. Ce point-là va contenir des éléments chimiques. Deuxième point qu'il faut comprendre, c'est le motif. Le motif, c'est un élément de base. Dans l'espace, dans le repère des vecteurs de base, il se répète périodiquement par translation pour construire le cristal. Le motif peut être formé d'un ou plusieurs éléments chimiques. Donc, c'est quoi un motif ? Un motif, il est composé par plusieurs éléments chimiques. Un, deux, trois, quatre, peut-être une dizaine d'éléments chimiques. Ce motif-là, il se répète de manière périodique toujours selon les réseaux ou les vecteurs de base. Donc, un nœud, un nœud, il se répète pour former un réseau. Par contre, un motif, il est constitué par plusieurs nœuds ou il a plusieurs éléments, puisque chaque nœud va contenir un élément. Donc, un motif, c'est plusieurs éléments. En faisant une translation de ces éléments selon les axes ou les vecteurs de base, on va construire le cristal complet. Donc, je répète pour deux dernières fois, un motif peut contenir un ou plusieurs éléments. Maintenant, une maille élémentaire, un réseau est constitué par plusieurs mailles. La maille élémentaire, c'est la plus petite maille qui se translate ou qui se répète périodiquement pour former ce réseau-là, pour former le cristal. Donc, c'est une maille de volume minimal qui contient un seul nœud du réseau. La répétition de cette maille dans l'espace suffit à reproduire l'intégralité du réseau ou la structure. Donc, là, il faut faire très attention. J'ai écrit un seul nœud tout simplement dans le cas où on a des nœuds avec le même type d'éléments. Parce qu'une maille élémentaire peut ne pas contenir un seul nœud. Elle contient… Si vous allez chercher, par exemple, dans un dictionnaire, vous allez écrire maille élémentaire, vous allez retrouver la définition. Un seul nœud du réseau. Mais, en cristallographie, on ne dit pas un seul nœud, on dit un seul motif. Donc, une maille élémentaire en cristallographie, c'est un seul motif. Et ce motif peut contenir un nœud ou plusieurs nœuds. D'accord ? Ressaisissez bien celle-là. Il faut bien comprendre ceci et rappelez-vous bien de ça. Une maille élémentaire, c'est une maille de volume minimal contenant un seul motif. Je dis bien un seul motif. Cette maille, elle se répète dans l'espace pour décrire tout le réseau. D'accord ? Maintenant, la maille conventionnelle. La maille conventionnelle, c'est une maille multiple qui contient plusieurs nœuds. Elle peut être une maille élémentaire comme elle peut être une maille conventionnelle. Donc, la maille conventionnelle peut être une maille élémentaire. Mais la maille élémentaire ne peut pas être une maille conventionnelle. Donc, faites très attention. Une maille conventionnelle, plutôt, oui, une maille conventionnelle, elle peut être une maille élémentaire. La maille conventionnelle peut contenir un seul nœud. Ou plusieurs. Donc, la maille conventionnelle, elle peut être élémentaire. D'accord ? Mais la maille élémentaire ne peut pas être conventionnelle. Donc, je répète, c'est une maille multiple qui contient plusieurs nœuds et qui n'est pas élémentaire. Elle peut être élémentaire si elle contient un seul nœud. Elle est utilisée pour mieux comprendre et pour faire ressortir la symétrie du réseau. Donc, maille élémentaire, un seul motif. Donc, maille élémentaire, c'est un seul motif. Maille conventionnelle, plusieurs nœuds. D'accord ? Donc, ça, c'est des définitions que vous avez déjà vues dans le cours d'un monsieur de rire, peut-être données avec un autre texte, mais toujours dans le même sens. Est-ce qu'il y a des questions à vous de commencer le T2 ? C'est bon ? On commence. Premier exercice. Premier exercice, on vous dit, soit la structure bidimensionnelle suivante. On vous demande de représenter une maille conventionnelle de la structure. Je dis bien une maille conventionnelle. Parce qu'on avait dit, une maille conventionnelle, c'est une maille qui peut contenir plusieurs nœuds et qui se répète selon les vecteurs de base pour décrire tout l'horizon. D'accord ? Donc, je vais vous donner des mailles conventionnelles. Première maille conventionnelle, c'est celle-là. Si je la translate selon l'axe horizontal, donc elle va se répéter ici et ici. C'est la même. Donc, ce point va se répéter là, ainsi de suite. Si je vais la translater selon l'axe vertical, celle-là va répéter celle-là. Même si je vais la translater selon la diagonale, donc elle dit, elle va repérer celle-là. Donc, mais elle n'est pas seule. Je peux avoir cette maille conventionnelle. Je peux avoir aussi celle-là. Je peux avoir aussi celle-là. D'accord ? Comme je peux avoir une autre rectangle là et je peux aussi dire que la maille conventionnelle, c'est tout l'horizon. Donc, je vous ai dit, je peux avoir plusieurs mailles conventionnelles, d'accord ? Avec plusieurs nœuds. Est-ce que c'est clair ? Une maille conventionnelle, c'est une maille qui peut contenir plusieurs nœuds. Donc, je n'ai pas le choix. Je peux avoir deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds, cinq nœuds. Donc, je peux représenter la maille conventionnelle que je veux. La seule condition qui doit être vérifiée, c'est quoi ? C'est que ce réseau-là, ou cette maille conventionnelle, doit reproduire tout le réseau lorsque je la translate selon l'axe de symétrie. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Qu'il y a une question ? Oui, allez-y. Mais là, la question. Donc, pour le moment, je ne parle que de maille conventionnelle. La question, les membres donnent, elle doit le motif. Donc, d'abord, est-ce que vous avez compris une maille conventionnelle ? D'accord ? Faites attention. Regardez, je vais vous représenter une chose. Ça, Hedi, ce n'est pas une maille conventionnelle. D'accord ? Ça, ce n'est pas une maille conventionnelle. Pourquoi ? Parce que si je la translate selon l'axe horizontal, c'est vrai qu'elle va se reproduire. Mais regardez, si Hedi, je la reproduis ici, est-ce que Hedi ou Hedi, c'est la même ? Ce n'est pas la même. Là, j'ai un cercle en gris. Là, j'ai un cercle en gris foncé. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Faites très attention. OK. Donc, Hedi, elle ne reproduit pas celle-là. Pardon, Hado, c'est des... Pardon. Oui. Hado, c'est des cercles en blanc. Je ne sais pas pourquoi ils sont devenus gris. Hado, c'est du blanc. C'est qui ma Hedi ? Hado, Hado, qui est-ce qu'il y a ? Il y a le noir, il y a le gris foncé, il y a le blanc. Ça, c'est du blanc. Peut-être que lorsque j'ai fait un fond en bas, c'est pour ça qu'ils font des gris. D'accord. Donc, je répète. Regardez bien. C'est clair. C'est clair. Elle va le reproduire selon l'axe des X, mais elle ne va pas le reproduire selon l'axe des Y. Cet atome n'est pas celui-là. Ça, ce n'est pas ça. Donc, ça ne va pas se reproduire. Par contre, si je prends Hedi, la plus grande que j'avais prise ici, si je prends celle-là, regardez, si je la translate, c'est la même. Si je la translate de ce côté, c'est la même. Si je continue la translation, c'est la même. À chaque fois, si je la reproduis, c'est la même. D'accord ? C'est pour ça que ça, c'est une maille conventionnelle. Mais Hedi, le rectangle Hedasra, ce n'est pas une maille conventionnelle. D'accord ? Oui, mademoiselle. Mme, c'est un petit collet. Non, madame, c'est bon. C'est un petit collet. Ah, d'accord. Très bien. D'accord. Donc, pour la maille conventionnelle, c'est bon. Deuxième question. Là, ça apparaît encore mieux parce qu'il n'y a pas le fond gris. Donnez le nombre d'éléments dans cette maille. Combien d'éléments j'ai ici ? Hein ? Combien d'éléments j'ai ici ? Chalande. Trois. Donc, le premier, c'est le cercle noir. Le deuxième, c'est le cercle en blanc. Et le troisième, c'est le cercle en gris. Donc, en total, j'ai trois éléments. C'est bon ? Y a-t-il une maille plus petite pouvant reproduire la structure ? Ça veut dire quelle est la maille élémentaire ? Vous avez vu, on a représenté plusieurs mailles conventionnelles. Est-ce qu'il y a une maille la plus petite possible que je peux reproduire ici ? D'après celle que j'avais représentée avant, est-ce que c'est le carré, le triangle ou le carré incliné ? Le carré incliné. Très bien. Ça veut dire que c'est celui-là. Il faut faire attention aussi. C'est que le carré, c'est lui-même, c'est la même dimension que celui-là et c'est la même dimension que celui-là. D'accord ? Les trois carrés, ce sont les mêmes. La seule différence, les trois vont contenir les trois éléments. La seule différence entre les trois, c'est que les atomes sont disposés d'une manière différente. Le premier, le sommet, c'est des cercles en blanc. Le rouge, c'est des cercles en noir. Et celui-là, c'est des cercles en gris. Mais les trois ont la même dimension et ils ont plutôt les mêmes éléments. D'accord ? C'est bon ? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me reproduire une maille plus petite que celle-là ? La plus petite de celle-là, c'est qui ? Est-ce qu'il y a une autre plus petite d'abord ? Est-ce que tout le monde est d'accord que la plus petite que Hadi ? Où est-ce qu'il y a une idée ? Où est-ce qu'il y a une idée ? Allez-y. Ça, ce n'est pas une maille élémentaire. Je vais te faire un mot. Ça, ce n'est ni maille élémentaire ni maille conventionnelle. Parce que, regardez, elle ne se répète pas. D'accord ? Tout le monde est d'accord que Hadi est la plus petite ? Je n'entends pas. C'est bon ? Très bien. Donc, la plus petite maille qui peut reproduire Hadi l'élément, c'est celle-là. Alors, si je la translate, regardez, je prends Hadi. Si je la translate dans ce sens, c'est la même. Si je la reproduis dans ce sens, c'est la même. Si je la reproduis au haut, c'est la même. Si je la reproduis dans ce sens, c'est la même. Donc, dans tous les sens, je vais retrouver la même maille. Même dans ce côté. D'accord ? Regardez. Dans tous les sens, c'est la même maille. D'accord ? Donc, ça, c'est la plus petite maille que je peux reproduire dans ce réseau. Donc, la maille élémentaire, c'est celle-là. La question qui vient d'après, qui peut me décrire le réseau ? C'est quoi cette structure ? Donc, on m'a fait le cours. Tu as le cubique centré, le cubique fac centré, le cubique simple. Vous avez aussi l'orthorambique, l'orail hexagonal et tout de suite. Et tout ça. Ça, c'est quoi comme structure ? Je connais quoi les. Les propositions. C'est quoi comme structure ? Regardez. C'était une ? Structure ? Allez-y. Allez, est-ce qu'on a une idée ou on se corrige ? Allez. Personne. C'est un ? C'est un ? C'est un carré. C'est un carré. Très bien. Première des choses, c'est un carré. Je suis à deux dimensions. C'est un bidimensionnel. C'est deux dimensions, oui. Il est bidimensionnel. Mais c'est quoi comme carré ? Carré simple, centré, ou arrêt de centrer, ou quoi que ce soit. Ou face centré, ou je ne sais pas. C'est quoi comme carré ? C'est un carré centré, est-ce que tout le monde est d'accord ? Bon. Il faut faire très attention. Les atomes, ou les éléments qui sont au sommet, doivent être les mêmes qu'au centre. Et si je dis qu'ils sont à face centrée, il faut que les tout, 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 tout. Regardez. Centré, ou face centrée, il faut que tous les éléments soient de la même nature. D'accord ? Il faut, je répète, il faut vraiment faire attention. Il faut que tous les éléments dans une structure centrée soient de même nature. Ou une structure face centrée. Ça veut dire, ceux qui sont sur la face et sur les sommets sont les mêmes. Ceux qui sont au centre et sur les sommets sont les mêmes. S'ils ne sont pas de même nature, ce n'est pas centré et ce n'est pas face centrée. Et c'est le cas de celui-là. Ceux qui sont au centre ne sont pas les mêmes que ceux qui sont au sommet. Donc, ce n'est pas centré. C'est un carré simple, mais qui contient trois motifs. Si je prends, par exemple, l'élément que j'avais, plutôt la maille élémentaire, je vais retrouver les positions de ces nœuds-là. Ça, c'est un carré simple, mais avec trois éléments. Donc, quand je dis trois éléments, ça ne veut pas dire trois coordonnées. D'accord. Je vais prendre, regardez une chose. Je vais prendre le premier. Premier atome. Le double premier. Désolée. Je vais commencer par le premier atome. Où est le gris ? Il est à 0, 0, 0. Celui-là, il va se répéter ici, par translation. Il va se répéter là. À chaque fois que je lui fais une translation, il va se répéter. Le même, il va se répéter de ce côté. Si je fais, pour l'autre, la même chose. Donc, un seul atome peut reproduire tous les atomes en gris. Le seul atome à 0, 0 peut reproduire tous les atomes dans la structure. D'accord. Ça, c'est la première coordonnée du premier nœud. Le deuxième atome. Le moins, celui du centre. Il est différent. C'est un demi, un demi, un demi. Donc, il existe tout seul. Même chose. Celui-là, il va me reproduire par translation. Celui-là, translation dans ce sens. C'est ça. Il va reproduire ça. Ainsi de suite. D'accord. Donc, je vais reproduire tous les atomes en blanc à partir seulement de cette coordonnée-là. D'accord. Troisième. Maintenant, il me reste le noir. Le manatecum, les coordonnées. Si je prends celui-là, si je lui fais une translation, celui-là, par translation, il va me donner ça. Regardez, la distance est la même. Il va me donner celui-là. Celui-là, il va me donner ça. Le même. Je translate l'axe des X, l'axe des Y. Ce que je reproduis, Hada, il va se translater, il va me donner celui-là. Ainsi de suite. Si je prends Hada, je prends celui-là, il va me donner ça. Ainsi de suite. D'accord. Mais regardez, si je reproduis tout ça. Regardez. Je suis en train de reproduire. Par translation, selon la diagonale. Non. Hada, oui. Hada, non. Hada, non. Hada, non. Hada, non. Parce que je fais translation, Hada, par la diagonale. Si je fais ça, ça veut dire par l'arrête. Donc la diagonale, ça veut dire ça. Diagonale, ça me donne ça. La diagonale, ça veut dire ceci. Est-ce que j'ai oublié d'autres? Donc la diagonale, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Et ça veut dire ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que j'ai pu reproduire tous les atomes en noir? Non. Il y a d'autres atomes qui ne se reproduisent pas. D'où les mamans encerclés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un de l'attente. Un d'un, il va me reproduire celui-là. Par translation, Hada. Par translation de ce côté, toujours la diagonale. C'est ça. Je continue. Je continue. Donc, Hada, translation, Hada. Hada, translation, Hada. Et puis, de suite. Donc, Hada, translation. Donc, par translation. Donc, est-ce que vous remarquez? Le même élément ne peut pas reproduire tous les atomes. Mais il va reproduire tous les atomes si je prends deux coordonnées. Je prends la coordonnée du rouge qui est 1,5, 0 et je prends la coordonnée du vert qui est 0,1,5. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux coordonnées pour le même élément qui est en noir. 1,5, 0 et 0,1,5. Donc, le motif n'est pas les coordonnées. Donc, le nombre de motifs n'est pas égal au nombre de coordonnées. Le coordonnée des motifs, c'est quoi? Un élément, il est à 0,0. Le deuxième élément, il est à 1,5, 1,5. Mais le troisième élément, il est à deux positions pour qu'il puisse me reproduire tous les réseaux. Est-ce que c'est clair? Donc, j'aurai peut-être... Qui fait? Le 1,5. Le 1,5. Le 1,5. Le paramètre de maille ou à 1? À de la distance carrière par mètre de maille. Donc, 1,5, il est à 1,5. Donc, 1,5. Hadi, il est à 1,5. 1,5. Ou à 2, il est à 1,5, 0. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux axes-là. Vous pouvez choisir les axes que vous voulez. Le 1,5, quand vous faites les translations, vous allez faire des translations selon les axes et parallèles aux axes. D'accord? D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez compris? Donc, je répète pour la dernière fois. Le nombre d'éléments dans le motif n'est pas le nombre de coordonnées dans le motif. Le motif, il contient quatre coordonnées, mais trois éléments. Un des éléments a deux coordonnées. Un motif, c'est le nombre. Il contient le nombre d'éléments qui n'est pas égal au nombre de coordonnées. Est-ce que c'est clair? On continue. Question, madame. Oui. Non, j'ai trois nœuds. J'ai trois, plutôt, j'ai quatre nœuds. J'ai trois nœuds. J'ai quatre nœuds, mais trois éléments. J'ai quatre nœuds. D'accord? D'accord. D'accord, c'est les nœuds. Par contre, les éléments, c'est le noir, le blanc et le gris. D'accord? Le nœud, ce n'est pas l'élément. Un élément, ce n'est pas un nœud. Un nœud, il est occupé par des éléments. D'accord? Oui, madame. Donc, par contre, le nœud... Oui. C'est bon? Non, madame. Il participe dans quatre nœuds. Là, là. Eh, eh, justement. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Par exemple, il y a quatre gris. Il y a quatre éléments gris. Est-ce que moi, il y a un nœud? Il y a quatre nœuds. Il y a quatre éléments en gris. Ça veut dire que j'ai quatre nœuds. Parce que l'élément en gris, si vous regardez, regardez ce qu'il y a à l'intérieur du carré. Il y a un quart du cercle en gris. Un quart de ce côté. Un quart, un an. Un quart, un an. Un quart, un an. Donc, le total, c'est un nœud. D'accord? Donc, le seul nœud. Donc, je vais prendre le nœud. Je ne vais pas dire un quart, un an. Un quart, un an. Un quart, un an. Je vais prendre une position qui va se répéter. Donc, l'élément, 0, 0. D'accord? D'accord? Elle va se répéter sur les quatre sommets pour former un seul nœud. C'est bon? Mais il faut pouvoir rendre deux nœuds. Pour le noir, elle dit deux nœuds, oui. Ah oui. Parce qu'elle dit un carré maintenant, un carré de ce côté. Les deux carrés sont communs pour un seul nœud. La moitié va être le premier ou la moitié va être le deuxième. D'accord. D'accord. C'est bon. Je comptais, Annette. Allez-y. C'est bon? Madame. Oui. Madame, c'est 0, 0. Parce que j'ai pris comme axe, c'est un des deux. C'est un des deux axes. Donc, c'est un des deux axes. C'est un des deux axes à l'origine. J'ai pris deux axes quelconques. C'est un des deux axes. Maintenant, j'ai pris des axes pour me faciliter la tâche. Madame, c'est un des deux axes. Je pense que le petit... Non, c'est parce que le petit... C'est un des deux axes. C'est un des deux axes. C'est un des deux axes. C'est un carré. C'est bon? Oui, madame. D'accord. Ok, on continue. D'accord. On continue le deuxième exercice. Maintenant, pour le deuxième exercice, vous allez voir les cubes. On a deux dimensions. Je peux juste comprendre c'est quoi un motif, c'est quoi un nœud et c'est quoi une raison. D'accord? Donc, nous allons voir l'exodeux. L'exodeux, il y a... Pardon. Pour chacun des réseaux de bravés, il y a le réseau cubique, simple, centré et fa-centré. On vous demande de retrouver le nombre de nœuds, le volume de la maille élémentaire et conventionnel, le nombre de premiers proches voisins et leur distance, le nombre de deuxièmes proches voisins et leur distance, le taux de remplissage. Si je considère que les sphères ou les nœuds sont occupés par des sphères rigides, ça veut dire que c'est des sphères bien formées, et retrouver les coordonnées du motif si on considère que chacune des structures est décrite par un réseau cubique simple. On va commencer par le plus simple. Cubique simple. D'accord? Très bien. Donc, je vais commencer par le premier. Un cubique simple, c'est celui-là. J'ai des atomes au sommet. A égale à B égale à C. D'accord? On vous demande de retrouver le nombre de nœuds. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'il y a un seul nœud ici? Donc, j'ai huit sommets, oui, mais les huit sommets sont communs par rapport à huit autres cubes. Donc, chaque sommet, il est commun par rapport à huit autres cubes. Il y a huit cubes, il y a huit cubes, il y a huit cubes, il y a huit cubes. Donc, chaque cube va prendre sa part. Donc, il y a huitièmes. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai huit cubes. J'ai huit sommets plutôt, pardon. Chaque sommet, le cube, il lui appartient à un huitième. Un dos à un huitième, il a le droit à un huitième seulement. Les autres sont par rapport aux autres cubes qui sont en intersection avec lui. Donc, au total, j'ai un nœud. Est-ce que tout le monde a compris? Elle dit un seul nœud. Parce que cet atome-là, il est commun par rapport à huit cubes. C'est l'intersection de huit cubes. Si j'ai huit cubes, ça veut dire un de les huit cubes. Chacun d'entre eux va prendre sa part. Donc, on le divise sur les huit. Donc, chacun d'entre eux va prendre un huitième. Donc, chaque sommet, un huitième, un huitième, il a un seul nœud. Donc, pour un cubique simple, j'ai un seul nœud par maille. Le volume de la maille conventionnelle, puisqu'on dit un cube, on n'a même pas plus le cube, c'est A fois B fois C. A égale à B égale à C. Donc, c'est A cube. La maille élémentaire, est-ce que vous pouvez avoir une maille plus petite que celle-là? Non. Je n'ai pas une maille plus petite que celle-là. Donc, la maille la plus petite, c'est elle-même la maille conventionnelle. Donc, le volume, c'est lui-même. Donc, s'il vous plaît, là, je suis en train de parler des structures avec le même type d'attente. C'est la même sphère qui se répète. Maintenant, premier proche voisin. Où sont les premiers proches voisins d'après vous? Voilà, je représente huit cubes. D'accord, ma liste est-elle-même. Je représente huit cubes et je vais prendre celui du centre. Celui du centre, il a combien de proches voisins? Premier proche voisin. Allez-y. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il y en a six. Quatre ou six? Six. Regardez. C'est lui-même que celui-là. Regardez. C'est l'atome, il est distant par rapport à celui-là de un. Il est distant par rapport à celui-là de un racine de deux. Donc, le plus proche, c'est Hada. Donc, un. Je prends une autre couleur. Je vais vous montrer. Donc, j'ai un. J'ai un. Et j'ai un. Donc, je vais vous montrer. Un, deux, trois. Hada pour le même cube. Donc, regardez. Si je prends les autres. Donc, un. 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 Donc, au total, sur un plan, je vais vous montrer. Maintenant, il y a des cubes. Ça aussi, c'est un. 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 Donc, je vais vous montrer. Six. Donc, j'ai quatre sur le plan. Une fois. Une fois. Une fois. Donc, au total, j'ai six à une distance qui est égale à un. Comme les six en rouge. Est-ce que vous arrivez à les voir? C'est bon? Vous avez trois. Comme si les trois atomes sont sur. Ils sont sur plutôt. Les trois axes. X, Y et Z. D'accord? Donc, j'ai trois axes perpendiculaires. Les trois axes. Chaque axe contient deux atomes. Donc, au total, j'ai combien? J'ai six premiers proches voisins. C'est bon? Maintenant, second proche voisin. Si vous avez compris le premier proche voisin, attendez le second proche voisin. Chalkei. Chalkei, second proche voisin. Un. Un? Douze, madame. Oui. Douze, douze. Vous êtes d'accord? Donc, regardez. Donc, regardez. On a quatre. Chalkei, second proche voisin. Donc, douze ou la quatre. On a le second proche voisin, c'est celui-là. C'est dans la diagonale. C'est dans la diagonale. Et d'accord. Donc, regardez. Si je prends un carré, ça veut dire quatre cubes, la base. Il faut le goût. Si je prends un carré, ça veut dire que je vais prendre un carré. D'accord. Donc, j'ai quatre sur le même plan. Vous êtes d'accord? Si je prends maintenant, le plan perpendiculaire à celui-là, c'est des diagonales. Ça veut dire qu'on a l'air d'hada. Hada. 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 C'est lui-même que celui-là, c'est lui-même que celui-là, c'est lui-même que celui-là. Donc, je suis en train d'hérité. Si je prends maintenant le plan. Donc, les quatre plans qui sont perpendiculaires. Oui, Hada. Donc, moi, je suis en train d'hérité. Un délai diagonal, toujours. Donc, au total, je suis en train d'hérité. Un délai sur le même plan. Donc, un délai sur le même plan. Un délai sur le plan perpendiculaire selon l'axe des X. Un délai perpendiculaire selon l'axe des Y. D'accord? Donc, en tout, il y a 12. Avec une distance de 1 racine de 2. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Très bien. D'accord? Donc, si vous avez compris. Donc, comme l'on, le taux de remplissage. C'est quoi un taux de remplissage? C'est le pourcentage, parce que c'est des sphères dures. Donc, on considère le modèle des sphères dures. Donc, si vous prenez des sphères dures et vous allez les remplir ou les mettre dans un verre, est-ce que le verre se remplit au total? Il ne se remplira pas. Vous allez verser de l'eau et vous allez compléter le vide avec de l'eau. Donc, le taux de remplissage, ça veut dire le taux de la matière à l'intérieur du cube. Ça veut dire combien il me reste de vide. Donc, le taux de remplissage comment? Donc, si je considère que ce sont des sphères, le volume qui va se remplir, c'est le volume d'une sphère. Combien de sphères? N, c'est le nombre de sphères. Et ça, c'est le volume de la sphère, que je divise par rapport au volume total. Là, je vais calculer le remplissage ou le taux de remplissage. Je répète. N, c'est le nombre de sphères. 4 tiers pi R3, c'est le volume de la sphère. Et V2C, c'est le volume de la maille conventionnelle. Donc, la sphère, elle a un rayon R. Le volume, il est en fonction de A. Donc, je vais retrouver la relation entre R et A. Si vous allez prendre des billes, vous allez les insérer l'un devant l'autre. Vous allez former votre cube. Donc, vous allez les insérer dans ce sens. Et vous allez mettre le volume de la sphère. Donc, les sphères vont se coller selon l'arrête. Donc, ça, c'est le carétanon. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est A. Et un rayon de ce côté, un rayon de ce côté. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai A égale à 2R. Donc, si je remplace ceci dans un cube, donc, j'aurai 8R puissance 3. Le R, ça va s'éliminer avec le R. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver un taux de remplissage de 52,3%. Ça veut dire, un cubic simple, il contient autant de vide que de matière. Donc, 52% plein et il me reste 48% à peu près vide. D'accord? Donc, ça, c'est le taux de remplissage. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je continue. Maintenant, les coordonnées du motif. On a un seul nœud. S'il y a un seul nœud, donc c'est une seule coordonnée, il y a 0, 0, 0. C'est le nœud HEDA que j'ai. Donc, un cubic simple, il a un seul nœud de coordonnées 0, 0, 0. Là, je parle d'une structure qui a le même type d'attente. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Nous avons le cubic centré. Oui. Le N, je n'ai pas compris. C'est quoi le N, madame? Le N, c'est le nombre de nœuds par maille. C'est le nombre de nœuds par maille. C'est le nombre de nœuds par maille. N, HEDA, ou N, HEDA. C'est le même. Ce N-là, c'est le nombre de nœuds par maille. Donc, je mets un. Quatre tiers de pi, vous pouvez le calculer. R cube va s'éliminer avec le V. Parce que là, V, c'est quoi? C2, R, le taux en puissance 3. Donc, R cube, ça m'est égal au rayon de la sphère. Donc, j'aurai N égale à 1. Quatre tiers de pi, ça se calcule. Et 2 puissance 3, c'est 8. Si vous faites le calcul numérique, vous allez obtenir 52,3%. D'accord? C'est bon? C'est bon pour le N? Très bien. Maintenant, le cubic centré. Combien de nœuds j'ai ici? Deux. Deux. Pourquoi? Ceux du sommet, on est d'accord que ce sont un seul nœud. Et j'ai un seul nœud au centre. Le centre, c'est propre au cube lui-même. Donc, j'ai 8 fois 1 huitième, plus 1, donc égal à 2. D'accord? Donc, j'ai 8 nœuds dans le cubic centré. Le volume de la maille conventionnelle, c'est toujours A cube. Le volume de la maille élémentaire, c'est quoi la maille élémentaire pour un seul type d'atome? C'est un seul nœud. Donc, c'est le volume divisé par 2. D'accord? On va calculer le volume de la maille élémentaire autrement, mais dans les exercices, mais pas maintenant, mais pour le moment, on va se contenter de ça. Donc, le volume de la maille élémentaire, c'est le volume de la maille contenant un seul nœud. Je répète parce que j'ai un seul type d'atome. J'ai une sphère de même type. D'accord? Donc, j'ai 2 nœuds dans le cubic centré. Je le divise par 2. Donc, le volume d'un nœud se divise par 2 et j'aurai le volume d'un seul nœud. Donc, le volume de la maille élémentaire, c'est un demi de A cube. Premier pro, je vois, ils sont où? Je connais la garebe. J'ai 1. Regardez. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1 racine de 2. Je crois qu'on a une racine de 2. C'est le 1. Elle dit 1 ou elle dit racine de 2. Racine de 2, c'est 1 à 3. Donc, le plus proche par rapport à la diagonale de la face, c'est la raide. Maintenant, celui-là qui est au centre, c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2, la diagonale de la cube. Qui est le plus proche d'après vous? Le centre ou celui qui est sur la diagonale de la face ou celui qui est sur la raide? Je connais le collé? Le centre, madame. Donc, c'est celui du centre. Je connais le collé? Je connais combien de proches? Pourquoi? Parce que... Très bien. Parce qu'il est commun par rapport à 8 cubes. Je peux coller 8 cubes l'un à l'autre. Et chaque cube a un centre. Donc, j'ai 8 centres. D'accord? Donc, j'ai 8 premiers proches voisins à une distance racine de 3 sur 2. C'est bon? Est-ce que c'est clair? J'ai 8 cubes avec 8 centres. Donc, j'ai 8 premiers proches voisins. C'est bon? Le second proche voisin, c'est qui? C'est celui sur la raide ou celui sur la diagonale? Je connais le collé. Sur la raide. Ils sont de combien? On a donné un cubique simple. Ils sont de combien? On a dit 1-man, 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 et chacun d'entre eux a une symétrie. Donc, on tourne. C'est 6. Donc, 6 à une distance de 1. La capacité, donc, 1, toujours la même expression. Mais cette fois-ci, quand le cube, le ntana, il est égal à 2. Donc, le nombre d'atomes, le nombre de sphères, il faut retrouver la relation entre... S'il vous plaît, faites attention. Je suis en train de travailler avec le volume de la maille conventionnelle. Je suis élémentaire. Donc, je vais retrouver la relation entre ce A et F. Si je prends mes B et je vais les disposer, regardez comment j'obtiens le cube Tana. Si vous prenez les 4 boules en bas, collez l'un à l'autre, je n'obtiendrai pas un cube. J'obtiendrai un orthorhombique. A égale à B, différent de C. Mais si je vais les entasser automatiquement, je vais séparer la base. Et là, je vais avoir du vide. Donc, ici, les atomes vont se coller selon la diagonale. Les 3 atomes de la diagonale vont se coller. On va les calculer à partir de ce triangle-là. D'accord ? Donc, si je fais ma représentation sur ça, l'atome qui est derrière, l'atome qui est devant de ce côté et celui-là qui est à côté. Donc, ça, c'est la diagonale. Cette diagonale, elle vaut 4 racines de 3. Il y a 3 sphères, donc 4 rayons. Donc, R, c'est 1 racine de 3 sur 4. Je vais remplacer ce R dans l'expression. Vous allez retrouver une compacité de 68%. Ça veut dire que le cubic centré, il est beaucoup plus compact par rapport au cubic simple. Il y a moins de vide dans un cubic centré que dans un cubic simple. D'accord ? C'est bon ? Maintenant, le nombre d'attents. Oui. Madame élémentaire, Mme Fantoche. Le volume de la maille élémentaire, ça veut dire le volume d'une maille que ton nom, un seul... Attends. Pardon, madame. Je vais faire un bote. Merci. Désolée, mademoiselle. Bon, je répète. Donc, je répète. Oui, Kouna. Je continue, mademoiselle. C'est bon. Le volume élémentaire. Le volume élémentaire, c'est quoi ? Le volume élémentaire, c'est le volume d'une seule maille contenant un seul atome. Ça me tient ? D'accord. La maille qu'on veut... Bon, le volume de la maille élémentaire, on va le revoir après. Je vais vous dire que c'est bon. Mais d'aucun, c'est juste pour comprendre. Le volume élémentaire, c'est un seul nœud et la maille Tana, elle contient deux nœuds. Ça veut dire que la maille élémentaire, c'est la maille conventionnelle divisée par deux. Comme ça, j'obtiens le volume d'un seul nœud. D'accord, mademoiselle ? D'accord. OK. Maintenant, j'ai deux nœuds. Quelles sont les positions de ces deux nœuds-là ? Les coordonnées de ces deux nœuds-là ? Donc, les coordonnées du motif, si on considère que chacune des structures est décrite par un réseau cubique simple, c'est le 0,0, et le 1,5, le 1,5 qui est au centre. C'est bon ? D'accord. Oui, madame, il y a des questions, madame, pour le R. Eh ? Allez-y. Pourriez-vous, madame, répéter, R, 5, 3, égale à 4 R ? Très bien. Donc, si vous avez des billes devant vous, essayez de les prendre. Prenez des billes, ou j'ai 4 billes collées, ou j'ai 4 billes où j'ai 1,5. D'accord. Si ces 4 billes sont collées, on va mettre un billes où on dit qu'on va mettre un billes fort. Là, je ne vais pas faire un cubique. Oui, on va mettre 4. C'est bon. Une fois que je les entre, ça veut dire qu'on a besoin de billes fort, le centre va les séparer, mais le centre est collé avec un un de ces côtés, ou un un de ces côtés. C'est bon ? Très bien. Pour les autres, c'est bon ? C'est bon pour le cubique face entrée. Donc, on continue. Très bien. Pour le cubique à face entrée, toujours A égale à B égale à C, mais j'ai des atomes en plus, au sommet, au centre de chaque carré. Donc, le nombre de mailles, ou là, le noeud, combien ? Le nombre de noeud, il est de combien ? Est-ce qu'il y a un de ces côtés ? Il y a 4. Il y a 4. Il y a 4. Pour les autres, est-ce que c'est 4 ? Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est 4 ? Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai celui du sommet. Donc, un huitième de chaque sommet, ça me fait un. Et là, pour ceux qui sont sur les faces, donc, j'aurai deux cubes collés par rapport à la face. Chaque cube est un demi de cette sphère. Donc, chaque cube, on lui associe une demi de la sphère. Donc, il y a 6 faces. 6 faces avec un demi. Donc, ça veut dire 6 fois un demi. Ça me fait 3. 3 et 1, ça me fait 4. Donc, pour un cubic à face centrée, ça me fait 4 noeuds. C'est bon ? Le volume de la maille conventionnelle, c'est toujours un cube. Donc, je répète. Donc, je répète. D'accord. Donc, regardez. J'ai ce cubic-là. J'ai des faces avec des attentes. Donc, tout le monde est d'accord que pour les sommets, c'est un huitième. Un huitième de chaque sommet, donc, ça me fait 8 sommets. Un huitième, ça me fait un attente. Maintenant, pour les faces. Maintenant, pour les faces. Si je vais prendre des cubes collés l'un à l'autre, combien de cubes auront la même face ? Je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cube. Il a un cube. Il a un double la même face. Chaque. Ça veut dire que l'atome, il va s'utiliser par rapport à deux cubes. Chaque face. Il a dit une face. Il a dit la face. C'est commun par rapport à deux cubes. Donc, il a dit c'est la moitié. Il a dit un cube. Chaque face, il a dit un cube de côté. Donc, six faces. Pour chaque face, il a dit un demi d'atome. Ça veut dire six fois un demi, ça me fait trois. Donc, au total, trois plus un, ça me fait quatre. D'accord ? Qui est maintenant pour les sommets ? Le sommet, chaque cube, on lui associe un huitième de la sphère. On lui associe un demi de la sphère. Parce que, je n'ai pas un autre cube à côté. Deux cubes, ils vont se diviser à part égale à la sphère. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Un cube, un double s'y face. Très bien. Donc, la maille élémentaire chale-féra, c'est la maille conventionnelle divisée par le nombre de nœuds. Donc, V élémentaire, c'est un quart fois un cube. D'accord ? Premier proche voisin. À quelle distance ? À quelle distance ? Proche voisin, c'est ceux qui sont sur les faces. Le milieu de la face. Combien il y en a ? Il faut que vous le cubique simple. Il y en a douze. Donc, on a douze. Douze, à racine de deux sur deux. Comment on dit ? Il y a un cube simple. Douze, à racine de deux, un. D'accord ? D'accord. Donc, sur le cubique simple, on avait le premier, le deuxième plutôt proche voisin, cet atome-là, qui était sur la diagonale de la face, à racine de deux. Maintenant, cet atome, comme si on l'a rapproché. Donc, le premier proche voisin pour un cubique face centré, c'est celui qui est au centre de la diagonale. Donc, ils sont du nombre de douze et à une distance racine de deux sur deux. D'accord ? Est-ce que tout le monde a compris ça ? Le deuxième proche voisin, le second proche voisin, c'est qui ? Les arrêts. Donc, c'est ceux qui sont sur les arrêtes. Ça veut dire ? Donc, ils sont du nombre de combien ? On a ce temps. à distance d égale à 1. Maintenant, on va reprendre le taux de remplissage. Le taux de compacité, toujours la même chose. Le nombre d'atomes, cette fois-ci, c'est 4. Et on va voir la relation entre R et le paramètre de maille 1. Donc, voilà le cubique à face centré. Donc, si je reproduis un cubique à face centré, ça veut dire que là, les atomes vont se coller par rapport à la diagonale de l'arrête. Donc, j'ai 4R qui est égal à racine de 2A. Donc, R égale à racine de 2. Je vais remplacer ceci et je vais retrouver une compacité de 74%. Ça veut dire un cubique à face centré, il est beaucoup plus compact par rapport aux deux autres. Il a moins de vide par rapport aux autres. D'accord ? C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Donc, les coordonnées indiquent 4 nœuds. Donc, le motif, si je considère qu'il n'est qu'un cubique simple, j'ai 4 nœuds. L'oulanie, il est à 0, 0, 0. Le deuxième sur une des faces, un demi, un demi, 0. Le troisième sur l'autre face, un demi, 0, 0, 0, un demi. Et un troisième, 0, un demi, un demi. Ça veut dire que j'ai pris ces trois-là. j'ai pris un 1, un 2, pour le centre des faces, la face perpendiculaire de ce côté et la face perpendiculaire de ce côté. Donc, si c'est un cubique à face centrée, le motif, c'est un seul nœud avec les vecteurs de base. Mais si c'est un cubique, ça veut dire un cubique à face centrée. Dans ce cubique-là, qui est face centrée, il y a quatre nœuds et là, je considère que c'est un cubique simple. Vous allez comprendre encore plus la relation du cubique simple au cubique face centrée par rapport aux coordonnées qui dévoilent les vecteurs de base. Les vecteurs de base, on dévoilera à partir du quatrième exercice. D'accord ? Mais pour le moment, ce cubique, il contient quatre nœuds. Ces quatre nœuds, ils sont disposés de cette manière-là. Qui m'a donné pour le carré ? Celui qui était au centre, il était seul, celui qui était à l'origine était seul, mais ceux qui étaient sur les arêtes, la moitié d'arêtes, c'était deux. La même chose ici. Ceux qui sont sur les phases, ils sont de l'ombre de trois. Donc, un demi, un demi, zéro, un demi, zéro, un demi, et zéro, un demi, un deux. C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice ? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? C'est bon ? Vous avez tout compris ? Très bien. Donc, si vous avez compris, le prochain, ça va être l'exo 3, mais on ne va pas faire l'exo 3, parce qu'avec l'autre groupe, on va faire